salut alors aujourd'hui je vais faire un traitement dans les colza un traitement multi enfin un multi traitement en fait parce que je vais mélanger quatre choses alors j'ai utilisé du cantor qui est un adjuvant j'ai utilisé du boronia ça c'est de la c'est de la nutrition ça c'est utilisable en agriculture biologique j'ai également utilisé du delta star ça c'est un insecticide pour les charançons notamment et enfin j'ai utilisé du sonorgue ça c'est le régulateur et en même temps ça fait enfin c'est un régulateur mais ça fait aussi fongicide donc là j'ai j'ai terminé la corporation je filme jamais parce que c'est chiant avec les gants le masque et tout et je veux pas filmer là je suis parti pour 29 hectares quasiment 30 hectares donc ça me fait 3700 litres dans la dans la cuve j'ai utilisé également l'application i go parce que je l'ai toujours le la petite boîte là qui est là avec entre autres l'hygromètre ici là et puis un gps dans le tracteur qui se branche sur l'allume cigare ça c'est pour avoir les données de localisation parce que si tu veux ça va me donner la météo à la parcelle près et à l'heure près dire que tel jour à telle heure j'étais dans telle parcelle et c'était telle météo c'est intéressant parce que s'il ya par exemple je n'en sais rien moi un désherbage qui rate ou quelque chose eh bien on peut retourner voir les données météo pour voir si peut-être c'était un peu à cause de la météo les conditions se sont asséchées enfin j'en sais rien il peut y avoir plein de plein de trucs différents donc voilà i go me proposait également de la modulation de dose de phyto notamment pour le sonorgue dans ma cuve le sonorgue je l'utilise à 0,8 litres par hectare et i go en fonction des conditions météo là tout de suite maintenant me proposait de n'en mettre que 19 litres parce que l'application estime qu'avec 19 litres par rapport aux conditions météo on fera le même travail qu'à 23 litres avec des conditions un peu moins favorables on va dire voilà alors sur ce coup là j'ai pas modulé j'ai mis les 23 litres par contre j'ai une deuxième cuve à faire et sur cette deuxième cuve je vais écouter ce que i go va me proposer alors les trois autres je te mettrai des screens je ferai tout à l'heure je ferai une voe off puis je mettrai les screenshots de l'application i go comment enfin mon cheminement pour aller jusque là et quoi d'autre non c'est à peu près tout c'est tout ce que je voulais dire bon voilà là j'ai toujours mais que mes buses à engrais je vais les tourner et je vais utiliser mes buses rose enfin les buses couleur lila c'est les buses à double fente qui font un jet vers l'avant ça c'est du jet pinceau sauf qu'il ya un jet qui est dirigé vers l'avant et l'autre jet qui est dirigé vers l'arrière et au milieu il ya un brouillard tournant en fait ces buses là elles sont bien pour faire un maximum de recouvrement sur les feuilles et comme je fais du fongicide de l'insecticide et tout faut que ça aille bien partout notamment même la nutrition si ça va sur un maximum de feuillage la plante pourra le prendre donc là dans l'application i go j'ai cliqué sur nouveau traitement et ensuite j'ai sélectionné les quatre produits qui allaient dans ma cuve en cliquant sur le début du mot tu sais puis après ça te le sélectionne également les doses à appliquer on peut voir qu'il ya écrit ajouter du sulfate d'ammonium si tu cliques dessus ça te donne le conseil quoi avec une petite explication ici je choisis mon créneau horaire pour intervenir là je choisis la buse utilisée du pulvée le débit de chantier donc c'est la dose et ensuite le résumé de l'application on peut voir ici que i go propose de réguler de 18% un seul produit tu vois 1 sur 1 et 3 produits non modulables et c'est le sunorg il me propose 19 litres au lieu des 23 que moi j'avais calculé au tout départ ça c'est intéressant c'est juste un résumé des conditions météo en temps réel lorsque le traitement est terminé soit on retourne sur l'appli soit on reçoit une notification sur le téléphone et on peut tout en bas marqué comme réalisé si tu l'as fait et si tu n'as pas pu le faire et ben tu peux sélectionner un autre jour et replanifier ton intervention ici vu qu'on a qu'on est géolocalisé lorsqu'on a terminé l'application on a le résumé avec le nom de la parcelle j'étais dedans tu vois de 13 heures de 10h30 à 10h56 pour la première avec les conditions météo qui étaient présentes à ce moment là dans la dans la parcelle une dernière chose et après j'arrête avec ça si tu n'as pas fait si tu n'as pas préparé ton intervention sur l'application ça peut arriver moi ça m'arrive tout le temps quand tu vas faire ton traitement et que tu reviens à la maison tu arrêtes ton tracteur l'application t'envoie un message en disant tiens tu as fait une intervention dis moi ce que tu as fait et tu cliques dessus l'application te dit tu as été dans cette parcelle dans cette parcelle dans cette parcelle qu'est ce que tu as fait dans ces parcelles là et en fait tu remplis tes produits et tout ça tu le fais après avoir fait ton traitement ça marche dans les deux sens en fait ok alors là je viens d'arriver dans la parcelle avant de déplier je vais aller dans agitation et je clique ici et donc là il ya l'agitation maximale du pulver qui est machiné donc là je passe en mode rouge pour lever le mode rouge sur ma poignée c'est ce qui est hydraulique donc notamment le dépliage des de la rampe ok allez je vais fermer là et là j'avais ouvert un petit peu sur la route là je repasse en mode vert non je laisse en rouge faut que je descende la rampe pour aller tourner mes bus à tac ça c'est une bonne hauteur et ici je vais m je me mets juste à mille tours moteur pour que bon ça brasse un petit peu plus que ça quoi là on va aller j'utilise géo folia maintenant et donc ici je vais je vais juste dans mon journal je vais faire plus là et puis je vais sélectionner ce que ce que je dois faire je le ferai après alors voilà les colza ici c'est la partie j'en avais parlé une fois où j'avais traité tu vois par exemple ça là ce genre de mauvaises herbes là elles sont toutes mortes ceci dit j'ai quand même bien fait de traiter parce que tu peux voir tu as des petits ronds comme là par exemple eh ben il ya ces plantes mortes mais il n'y a pas de colza à la place des plantes mortes mais bon les colza sont bien implantés sont vraiment beau les les bourgeons sont toujours très accolé au centre de la plante mais ça a commencé à décoller quand même tu vois les tu vois les petites taches blanches là alors ça c'est pas c'est pas très grave c'est des brûlures à cause de l'engrais liquide que j'ai fait pourtant quand j'ai fait mon engrais liquide il a toujours plu à chaque fois derrière un peu mais bon voilà il ya quelques il ya quelques plantes qu'ont été brûlés un tout petit peu avec alors ça c'est pas grave du tour c'est pas grave du tout et en réalité ça représente un très faible pourcentage de zones brûlées sur chaque plante à proprement parler bon je vais te faire voir un truc aussi un colza qui est déjà en fleurs je l'avais au bout de mon doigt les les insectes là c'est des méligètes ça quand on dirait en tout cas non bon s'il est en fleurs c'est le hasard parce que j'ai pas semé de colza précoce dans ce champ dans l'autre parcelle ouais j'avais un petit sachet que j'ai mis dans le semoir et il y en a un peu à droite à gauche je sais pas ce que j'en pense vraiment de ça tu sais il y en qu'ils mettent peut-être c'est ton cas qui mettent un peu de graines de colza précoce dans la semence de colza normal entre guillemets et pour pour attirer justement les méligètes qu'elles aillent pas sur les colza normal et qu'elles aillent bouffer cela d'abord et puis après le temps que les colza entre en fleurs et puis après qu'elle aille sur les fleurs moi je sais pas trop ce que je dois en penser parce que faudrait pas non plus que ces colza là précoces qui sont pièges à méligètes comme on appelle ça faudrait pas que ça donne envie aux méligètes de venir justement dans le champ parce qu'il ya ces colza là et puis qu'en fait il y ait tellement de méligètes sur ces colza qu'ils aillent dans les autres enfin tu es je sais pas si je m'explique bien mais faudrait pas que c'est faudrait pas que ça attire les méligètes davantage dans ton champ fait donc je sais pas trop ce que je pense de ça je vais ranger ça hop tak C'est parti ! C'est parti ! Je voulais te faire voir quelque chose Je ne sais pas si ça se voit très bien Mais il y a une partie de colza qui est foncée devant Là plus ou moins c'est plus clair Et puis après ça redevient foncé Et bien la partie qui est plus claire C'est en fait les colzas qui n'ont pas encore été traités Tout simplement parce que Moi je fais ma pulvérisation à 4 kg, 4,5 kg à peu près Mes bus peuvent aller jusqu'à 6 kg Donc 4,5 kg je suis bien Et en fait la pression qui est envoyée sur les feuilles Pour faire ce brouillard tourbillonnant dedans Entre les deux jets là Et bien ça chasse l'humidité qui est sur les feuilles Et c'est ça qui fait que ce qui est blanc C'est parce qu'encore tu as la rosée du matin Si on peut le dire comme ça dessus Alors que les autres ça a été chassé par la pression du jet Bon là je suis dans ma parcelle de 14 hectares Ça se passe très bien Et les colzas sont très beaux Un peu plus loin dans la vidéo Je te ferai voir Parce que là il est 11h30 Donc je termine mon champ Puis j'arrêterai là pour ce matin Et après je ferai une deuxième cuve Pour faire la deuxième partie des colzas Et là c'est dans des terres Où les colzas ont bien plus souffert de l'excès d'eau Donc je te ferai voir aussi un peu là-bas Donc je te ferai voir aussi un peu C'est quand même vachement bien Le GPS là pour la coupure de tronçon automatique Par ici et là on peut voir qu'il y a deux colzas en fleurs Il y en a un autre là On ne les voit pas très bien sûrement à la caméra Mais il y en a un peu à droite à gauche Comme je disais un petit peu en avant dans la vidéo J'avais eu un petit sachet Donc ça n'a pas représenté grand chose Mais c'était pour essayer Et voir ce que ça donnait Quand les colzas lèvent après Et voir ce qu'il y a un autre Alors si je fais ce traitement Parce que c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé au début C'est parce qu'il y a des charançons de la tige Notamment l'insecticide Parce qu'il y a des charançons de la tige du colza Et donc ça a été piégé dans les cuvettes jaunes Autour de chez moi Et ça a été également vu largement par le BSV Et également au niveau de la coopérative Voilà Donc c'est pour toutes ces raisons là Que je fais le traitement aujourd'hui A la fin de la vidéo Je te remettrai un lien Sur une vidéo que j'avais fait Avec les cuvettes jaunes Pour justement savoir S'il y a des insectes Qui sont mauvais ou pas Dans les parcelles Ici je n'ai pas traité Je suis descendu dans le colza Et évidemment je n'ai pas traité Voilà en fait C'est ma bordure là Et là je suis revenu comme ça Au niveau de la rampe A peu près au même endroit Là c'est traité en arrière Mais là tout ici Ce n'est pas traité là De toute façon Je ne descends pas Quand ça a été traité Je n'y vais pas Et encore plus Parce que Je suis en short Donc d'autant plus Je n'y vais pas Là ça serait une grosse connerie Si ça m'arrive D'aller déboucher une buse En fait ce que je fais C'est que je roule Par exemple Sur ma ligne Et je vois que j'ai une buse de bouchée Ce que je fais C'est que j'arrête la pulvée Je fais 10 mètres Tu vois Je fais une dizaine de mètres Et puis après je m'arrête Comme ça je peux aller jusqu'à ma rampe Je peux même passer derrière Si je veux Et je sais que là Ce n'est pas traité C'est comme ça que je fais moi Bon en attendant Ça va bien Il y a un petit souci Sur le tracteur en ce moment C'est rien du tout Mais c'est le Je le vois là C'est le marche-pied C'est le lave-glace Qui ne marche plus Et c'est pourtant bien utile Donc il faut voir Il faut qu'on démonte Le dessus de la cabine Pour accéder aux boutons Parce que les boutons sont en haut Et si ça se trouve C'est les boutons Papa m'a dit Qu'il y avait de grandes chances Que ce soit ça En fait Si tu veux Les boutons sont Au niveau du bloc de ventilation Et tout là En haut de la cabine Et c'est déjà arrivé à papa Avant ça Les boutons en fait Au niveau des branchements Ça se met de la poussière Et tout Puis avec l'humidité de l'hiver Ça fait de la merde là Puis après Le courant passe plus Voilà Donc papa m'a dit De regarder là En premier Et puis c'est tout Bon allez On continue Bon là On est l'après-midi Et on est dans les parcelles Qui ont pris l'eau un peu Et tu peux voir Là devant Il y a en fait Une zone qui s'en va Jusqu'un peu plus loin Qui fait tout ça Et puis Au fond là-bas Je ne sais pas si ça se voit Par contre Là la caméra Il y a une bande aussi Un peu pareil Jaune Bon et bien Ces bandes là Je suis un peu déçu Parce que C'est de l'excès d'eau Qui a fait ça Qui a fait que les colzas Sont morts Et Je suis vraiment déçu Parce que dans ce champ là Il y avait Il y avait vraiment Le potentiel Enfin Il y avait le potentiel J'en sais rien Mais en tout cas Les colzas étaient Vraiment bien partis D'ailleurs ça peut se voir Dans les zones Où ça va Dans les zones où ça va Le colza est vraiment beau Et Et voilà L'excès d'eau De cet hiver A Compromis Tout ça Alors Je vais Évidemment Garder la parcelle Je ne vais pas la détruire Pour semer autre chose A la place Parce qu'il reste Dans l'immense majorité De la parcelle Les colzas ne sont pas Vilains du tout Et puis Dans cette zone blanche Là qui est devant Alors c'est blanc Parce qu'il y a beaucoup De De résidus De la culture précédente C'était de l'orge Ici avant Et c'est de la Ce qui paraît blanc En fait C'est des pailles Des restants De pailles d'orge Il y a quand même Des colzas Un peu partout Dedans C'est plutôt Clairsemé Il ne faut pas se le cacher Et les colzas Sont bien plus petits J'ai des colzas Qui sont comme ça Seulement dans ces zones là Mais par contre Même s'ils sont petits Ils sont là Ils sont bien verts Ils ont l'air d'être poussants Donc Voilà Le colza est une plante Assez extraordinaire Quand même Qui a tendance à compenser Énormément Alors Là ça ne compensera pas En totalité Mais ce que je veux dire C'est que Les plants Là où c'est un peu plus Clairsemé Le colza A tendance à faire Une plante Plus grosse Et plus fournie Pour justement Compenser un peu ça Dans un sens Tant mieux Pour moi Et On verra bien Ce que ça va donner Mais voilà J'ai J'ai espoir Que là Le trou Se comble Au fur et à mesure Encore une fois Ça ne rattrapera jamais Le reste du champ Où les colzas Sont tous là Bien entendu Mais ce que je veux dire C'est que Ça ne sera pas Aussi pire Que ça peut le paraître Là maintenant A l'oeil C'est ça Que je veux dire En fait Ah oui Puis Je l'ai fait La modulation De IGO J'avais Je crois que c'est 17% De modulation Sur le Sunorg Et les trois autres N'avaient pas de modulation Et J'avais même un créneau Dans ma journée Où il y avait Zéro modulation Puisque Suivant le créneau De la journée Suivant la condition météo Tu Tu ne peux Pas faire de modulation Parce que Voilà C'est Les conditions Ne sont pas réunies Pour pouvoir se permettre De le faire Donc là Je l'ai fait Voilà Je ne l'ai pas filmé Ça ne change rien J'ai juste mis Un peu moins de produit Parce que IGO me disait Qu'il en fallait Tant de litres Voilà Et puis C'est tout Bon bah allez Je travaille Bon ici C'est ma Petite parcelle Que j'ai remis En culture Tu sais que Il y avait un chemin Là Là Parce que Les gens qui faisaient Leur bois Roulaient dans mon champ Et ça avait créé Un chemin à force Donc Bon voilà Un petit peu Un petit peu de mal Le long De la forêt Sur deux ou trois mètres Tout le long Jusqu'au bout Sinon la parcelle Est vraiment jolie Quand même Bon alors là Je suis monté Sur la Sur la passerelle Du pulvé Pour te faire voir Il y a une zone Là vers Au bout de mon doigt Là quelque chose près Et puis là Une devant Tu vois il y a de l'eau Même là Et puis là Il y a un passage Aussi sur le côté Comme ça En fait la raison C'est parce que Je me suis embourbé C'est là que je me suis embourbé Le truc c'est que Bah je vais pas y passer Aujourd'hui Ça c'est clair et net Mais là aussi Pourtant Le colza Est quand même très beau Là où il est Là où il est beau Enfin là où il est vert Mais voilà Il y a Surtout ces deux zones Surtout là Où Où le colza Mon avis Il y aura pas grand chose Pour le coup Surtout là Derrière moi Parce que là Ça a carrément Baigné dans la flotte Alors que L'autre zone là-bas Ou même L'autre champ Que je te faisais voir Tu sais avec les résidus De paille d'orge Là Un peu plus tôt Dans la vidéo Ça a pas baigné La terre était Gorgée d'eau Mais Ça a pas baigné Dans l'eau quoi Alors que là Là oui Là derrière Là oui Et Voilà Bon après Bon je me suis embourbé En fait Si ça part sur le côté Comme ça C'est parce que J'ai essayé De foutre le camp Par le côté Parce que je pouvais plus reculer Je pouvais plus avancer J'arrivais plus à reculer Je reculais de 50 cm Donc j'ai dit Bon bah allez Je vais essayer De partir par le côté Et essayer de récupérer Les colza verts Parce que là Où ils sont verts Et bah c'est que la terre Est saine Et donc portante Et puis J'ai été mourir A 2 mètres Des colza verts Mais mes routes de vent Commençaient à peine A remonter Et puis Bah voilà J'ai crevé là Donc Bah j'ai appelé Papa Viens me chercher Et puis Et puis voilà Il est venu avec le New Holland La moindre aide Que j'ai eu Parce que si tu veux Quand le tracteur A commencé A ne plus avancer J'ai arrêté là Et puis j'ai téléphoné À papa Je suis pas du genre A insister Et puis La dernière fois Que je me suis embourbé Même J'avais même pas fait Un tour de pneu Parce que le pneu Il était sale Et il restait Oh pas un tiers Il restait Un quart ou un cinquième Du pneu Qui avait pas de terre dessus Parce que j'ai J'ai même pas fait Un tour de pneu Je me suis arrêté Et puis j'ai pas insisté Et quand papa est venu La moindre aide Que j'ai eu Toc Je suis sorti tout de suite Et puis Et puis J'ai fait le reste du champ C'était quand je faisais L'azote ça Et puis voilà J'ai pu faire le reste du champ Mais il y a cette zone là Bah tant pis Voilà Et là je vais pas la faire Non plus maintenant C'est même pas la peine Quand je vois l'eau Qu'il y a là C'est pas possible Enfin bon Bah tu sais pas Bah moi Je vais arrêter la vidéo ici Et puis bah Je te dis A bientôt Pour une prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada